bonjour à tous salut mes amis les poissons j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de novembre 2019 je vous encourage aussi à aller voir les guidances pour votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire donc vous pouvez obtenir ces informations sur internet facilement vous mettez comment calculer mon ascendant comment calculer mon signe lunaire et tout simplement le fait de recouper ascendant signe lunaire avec votre signe solaire donc votre signe principal ça vous donnera encore plus de compléments d'informations pour que vous puissiez les recouper ensemble et avoir des éléments précis en fait sur la manière dont vous vous allez vivre ce mois de novembre donc je précise bien sûr que ce sont des énergies générales et en plus on va prendre le tarot donc on va parler d'énergie chacun les vivra différemment et chacun a l'opportunité de s'en saisir de ses énergies et d'en faire autre chose enfin en tout cas voilà de l'appliquer à sa vie d'une autre manière voilà donc je vais parler d'un point de vue symbolique la plupart du temps et pour ceux qui le souhaitent je propose des consultations privées donc vous trouverez toutes les informations sur sur mon site directement ou sur ma en bas de cette vidéo aussi voilà alors ben écoutez je pense que je pense qu'on est bon donc on va commencer je vais vous expliquer à quoi chaque carte correspond donc on va commencer ici tout simplement par l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois la carte qui vous représente aussi en début de mois alors vous avez l'as de pentacle donc l'as de denier l'as de denier c'est plutôt une belle énergie puisque c'est une opportunité il y a une nouvelle opportunité qui vous est présentée comme un cadeau on voit sur cette carte une main tendue donc peut-être que vous recevez une offre une proposition un cadeau ça peut concerner tous les domaines de votre vie c'est pas parce qu'on est sur les deniers que c'est forcément le travail ça concerne en tout cas le bien-être concret donc il ya une opportunité une chance à saisir pour moi ici en début de mois donc peut-être que ça vous a été présenté il n'y a pas longtemps on le a été présent donc ici on peut vous dire voilà c'est une nouvelle proposition peut-être un nouveau job par exemple une un nouveau contrat en tout cas c'est c'est un cadeau c'est vraiment l'énergie de l'as de denier qui est porté ici c'est un cadeau un cadeau comme on est avec l'as aussi ça peut parler de numéro 1 donc de nouveau départ en numérologie le 1 c'est un nouveau commencement nouveau chapitre en tout cas c'est un potentiel avec tous les as moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire c'est un potentiel une l'énergie pure en fait de la famille des deniers qui est qui est présente qui à saisir et qui ensuite il nous appartient de s'en saisir ou de faire fructifier ici très concrètement aussi on peut vous dire qu'il ya une amélioration au niveau financier matériel il ya un gain c'est la carte du gain aussi donc peut-être qu'on est sur un gain très concret comme jeudi matériel on peut aussi bien être sur un gain d'une autre nature 1 d'une autre nature mais quand même concret quelque chose de très concret ici d'accord alors dans le passé récent le passé récent qu'est ce que vous avez vécu qui vous mène peut-être à ces énergies là le passé est récent correspond en général aux énergies de ces dernières semaines voire ces derniers mois maximum alors vous avez le chevalier le chevalier de bâton donc on sent que vous êtes passé à l'action donc ça c'est pour moi c'est très bien parce que je pense que cette carte vous représente elle peut éventuellement représenter un autre personnage qui est arrivé dans votre vie soudainement aussi un soudainement et avec beaucoup de beaucoup d'envie qui vous propose quelque chose donc que ce soit encore une fois professionnellement ou sentimentalement je vais pas faire la distinction à chaque fois donc vous voyez appliquez le à vous même donc ce personnage si ça représente quelqu'un qui est arrivé dans votre vie c'est quelqu'un qui est arrivé d'une manière rapide d'une manière soudaine avec c'est quelqu'un de passionné de quelqu'un quelqu'un qui qui a envie de vous aider aussi un qui a envie de vous aider c'est le chevalier de bâton c'est c'est celui qui qui aime toujours donner des coups de main à droite à gauche qui est très manuel aussi qui a le sens pratique et voilà ça peut être un cadeau donc voilà pourquoi on pourrait retrouver aussi cette énergie là ça peut être un ami ça peut être une personne dans le milieu professionnel ça peut être dans une relation aussi voilà quelqu'un qui qui arrive avec avec une certaine fougue voilà une certaine fougue et donc ça peut aussi tout à fait vous représenter c'est à dire que vous même vous avez pu décider d'aller de l'avant de mettre les choses en marche et de foncer le cheval de bâton il fonce quoi il fonce on est sur la famille des bâtons donc c'est le feu l'intensité l'intensité de la passion donc on s'y engage on essaye de mettre en place certaines choses voilà on teste c'est cette énergie donc une énergie de mise en marche pour moi d'une mise en marche vraiment très active à cette position nous avons nous avons à cette position la carte qui correspond à vos aspirations pour ce mois de novembre et en même temps ça peut être un conseil pour vous et on retrouve l'énergie des bâtons encore une belle énergie d'ailleurs donc le 6 de bâton 6 de bâton donc vos aspirations en fait on voit bien en plus on a encore ici quelque part un cavalier enfin quelqu'un en tout cas à cheval donc sauf que voyez là au passé on était ici donc personnage qui s'engage seul et ici ce personnage est suivi donc cette carte nous indique que vous recherchez durant ce mois une certaine reconnaissance une reconnaissance du travail et de tout ce que vous avez mis en place en fait voyez le travail au sens symbolique aussi ou concret ça dépend pour vous comment la place du travail prend de la place dans votre vie mais donc voyez tout ce que vous avez mis en place toute cette toute cette passion parce que là on est sur quelqu'un qui met des choses en place voyez dans le concret qui passe à l'action qui s'investit vous vous êtes vous investissez même d'un point de vue énergétique il ya une grosse dépense d'énergie de votre part vous donnez de vous même vous vous investissez et ici on voit que vous voulez quelque part une sorte de reconnaissance par rapport au travail que vous avez accompli que les autres puissent le voir vous voulez aussi une certaine réussite une certaine victoire bien sûr dans ce que vous entreprenez en même temps c'est logique mais écoutez les cartes elles tombent comme ça je les choisis pas donc c'est plutôt c'est logique et c'est bien aussi au niveau du tirage ça veut dire que le tirage et et je dirais bien effectué quoi donc carte de victoire ici victoire réussite accomplissement personnel et en même temps de de comment dire de reconnaissance voilà de reconnaissance aussi publique publique ou que les autres les personnes qui partagent votre vie aussi reconnaissent tous les efforts que vous faites et que vous mettez en place alors à cette position on va découvrir maintenant quels sont les défis pour vous les défis durant ce mois peut-être les obstacles ou les points à travailler à focus alors on a le numéro 5 le pape 1 alors c'est c'est intéressant de la trouver dans cette position puisque c'est une carte en tout cas pour moi qui est quand même extrêmement positive donc déjà je vois pas vraiment de gros blocages en même temps c'est assez logique si vous vous mettez en avant vous même que vous passez à l'action et bien vous êtes dans une bonne dynamique déjà vous pouvez déjà célébrer cette victoire personnelle enfin moi je vous le dis tout de suite avant même de voir la suite et l'avenir pour vous en effet si vous êtes passé par cette énergie vous pouvez vous féliciter et c'est pour ça que peut-être il y a des cadeaux voyez de l'univers qui arrivent pas pour vous puisque ici c'est une main qui vient du ciel un en fait c'est une opportunité qui vous est présentée peut-être bien sûr que ça sera une opportunité concrète mais quelque part c'est comme si c'était le plan divin qui jouait en votre faveur c'est une chance pour moi vraiment et alors donc qu'est ce que peut vouloir nous dire cette carte ici ça peut représenter quelqu'un qui a une décision à donner en fait cette personne n'est pas vous en fait voilà ce que j'ai l'impression c'est à dire que vous par exemple vous vous je vous donne un exemple pour voir éventuellement comment ça peut résonner vous vous lancez dans un projet vous faites preuve de dynamisme d'accord vous vous mettez plein de choses en place mais maintenant il faut voir est ce que le boss valide ou pas votre projet valide vos idées et peut-être ici en effet il s'agira de se devoir demander l'approbation moi c'est ce que j'entends l'approbation de quelqu'un ou d'une autorité d'une autorité supérieure si ici l'autre énergie que je ressens tout simplement là ce qui aura à travailler pour vous et bien c'est de vous reconnecter à vous même à vos valeurs en fait vraiment ce mois ci à vos valeurs profondes que vous soyez intègre envers vous même et que vous suiviez la voie qui vous qui est juste en fait la voie qui est vraiment juste pour vous indépendamment du regard des autres ici c'est une carte qui parlait éventuellement de voilà de vouloir une reconnaissance des autres de d'attendre quelque chose à l'extérieur une reconnaissance extérieure quelle qu'elle soit et ici c'est une carte beaucoup plus spirituelle pour moi avec le 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 the year of hand donc c'est le pape qui qui vous invite à à vous reconnecter justement peut-être à la spiritualité aussi et surtout à à votre propre voie à ce qui résonne vraiment pour vous ce qui est vraiment juste pour vous indépendamment de de ce que les autres peut-être peuvent dire ou penser de de vos actions de votre cop de votre comportement tant que c'est juste avec vous alors on va voir l'avenir vers lequel vous vous dirigez d'accord on était sur passé présent enfin présent début de mois notamment et à venir donc vers quelle énergie vous évoluez durant ce mois je précise juste que c'est pas totalement figé d'accord notamment ça dépend de si vous suivez ces conseils ici les conseils les aspirations et pareil ce qu'il ya à travailler ici où les défis pour donc cette carte n'est pas définitive c'est une projection pour l'instant on va dire actuelle mais si vous saisissez de ça bien sûr et bien peut-être que ça peut prendre une direction différente moi alors qu'est ce que nous avons bon alors on retrouve déjà encore des bâtons et en plus encore une très très belle carte donc est ce que oui c'est le roi de bâton le roi de bâton donc écoutez en effet je pense qu'il ya une certaine réalisation pour vous on est bien là dessus puisque le roi va bien c'est la carte de cours la plus élevée donc on parle de réussite ici une réussite personnelle une victoire personnelle avant tout déjà reconnaissance bah écoutez oui peut-être en effet puisque le roi voilà il règne pas tout seul sur un royaume il règne sur enfin voilà il règne il gouverne et forcément ça implique d'autres personnes donc il ya une visibilité il ya une reconnaissance pour moi et donc ici on nous parle surtout de votre confiance en vous de votre de votre pouvoir personnel et on sent que pour tout ce qui est gestion de des projets ou même de la vie courante vous êtes à une place où vous êtes bien en place quoi justement vous êtes bien ancré vous trouvez des solutions créatives quels que soient les événements qui qui arrivent il ya des solutions pour vous on peut-être qu'on va même vous demander conseil parce que voilà on va solliciter votre votre expérience votre savoir-faire parce que on a quand même beaucoup d'énergie des bâtons bâton 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 et il ya un côté très pratique avec les bâtons aussi envoyez les bâtons pour moi c'est aussi des outils 1 donc vous avez développé vous allez déjà développer des outils personnels ou alors acquérir une certaine maîtrise dans des choses que vous aviez déjà dans des qualités intérieures et ensuite vous allez pouvoir les mettre au profit même des autres ou au service d'une cause donc compte compte grande confiance en soi très très belle énergie comme confiance en soi et maîtrise ouais ça résume bien cette carte je pense alors je vais boire un petit peu donc on va voir ici qu'est ce qui se passe durant ce mois de novembre vraiment dans la sphère amoureuse sentimentale d'accord vie de couple vie de famille potentiellement alors vous avez ce foule donc le fou et vous méritez l'amour vous êtes dignes d'être aimé d'accord donc pour certains donc je vais essayer de balader tout ce qui vient s'il ya beaucoup d'énergie avec ces deux cartes pour certains peut-être qu'il y a un nouveau départ qui ceux qui ceux qui se profilent un nouveau départ et ce nouveau départ enfin vraiment l'énergie du fou c'est ça c'est nouveau départ on recommence à zéro on reprend aussi une certaine liberté pour moi un ou quelqu'un prend sa liberté ça peut être éventuellement la personne avec qui vous êtes mais j'ai l'impression que moi ça vous concerne vous donc je oui pour moi c'est surtout vous donc il ya un nouveau départ maintenant vous voyez ce nouveau départ ça peut s'exprimer de plein de manières différentes en tout cas c'est sûr qu'on recommence à zéro d'accord il ya un reset un restart et on comment dire oui c'est 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 un tout nouveau départ et donc peut-être que ça concerne aussi le fait de quitter quitter une personne qui était une relation parce que vous avez besoin de retrouver votre liberté parce que vous savez que vous méritez l'amour voyez on a cette carte aussi un vous méritez l'amour et là je pense que vous vous êtes bien conscient durant ce mois de votre propre valeur personnelle de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus il est vraiment question de ça et vous vous écoutez vous n'écoutez que vous que vous intérieurement mais pour moi je le ressens comme une bonne énergie voyez là cette carte du fou comment elle est rayonnante déjà 1 donc on s'écoute soi même on écoute son coeur on suit son inspiration on suit sa guidance personnelle on voit le personnage qui qui regarde voilà les yeux fermés ouverts en fait je sais pas mais en tout cas les yeux vers le ciel et il a confiance confiance encore une fois ça ressort pour moi confiance en soi et dans le fait que voyez il tient une petite fleur blanche ici donc moi ça me rappelle cette carte vous méritez l'amour donc vous allez cibler vraiment cibler vos objectifs vous avez un but à atteindre et vous décidez de faire évoluer votre sphère amoureuse donc comme je vous disais nouveau départ peut-être qu'il s'agit de quitter en effet une relation ou alors il s'agit de prendre nouveau un nouveau départ dans la relation déjà existante c'est possible un nouveau départ c'est à dire que bon voilà vous exprimer avec votre partenaire peut-être qu'est ce qui ne va pas ou quelles sont vos aspirations au jour d'aujourd'hui qu'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie il y a une affirmation à ce niveau là et puis quelque part vous ne laissez pas le choix c'est bon ben voilà voilà où j'en suis voilà moi ce que je veux voilà comment je vois les choses et puis bien soit tu me suis dans ce cas là tant mieux on fait on prend la même direction ou alors eh bien moi je ferai mon bout de chemin tout seul et tu auras beau me courir après eh bien tu pourras pas me suivre quoi voyez et pour les célibataires écoutez là ce qu'on vous dit tout simplement c'est que peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez bien donc peut-être qu'en effet vous êtes bien seul aussi mais il ya quand même le il pour moi il ya une ouverture en fait là ça va cette carte et cette carte vont nous parler d'ouverture à l'amour l'ouverture aux autres à la potentialité de former un couple peut-être avant vous étiez plutôt réfractaire où il y avait certaines peurs et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ya une ouverture par rapport à ça pour vous vous n'écoutez plus aussi peut-être votre petite voix du mental qui vous disait non tu n'es pas capable je n'ai pas assez beau belle tu as de trop de défauts enfin voilà je ne sais pas voilà plein de choses comme ça qui ne sont pas vraies qui ne sont pas vous et là maintenant vous reprenez confiance alors dans la sphère professionnelle maintenant qu'est ce qui se passe dans votre sphère professionnelle mais poisson alors on a le 5 2 deniers et instabilité d'accord je dois vous avouer je suis un petit peu surpris quand même de voir ces cartes surtout dans le professionnel parce que j'avais l'impression que ces énergies moi concernaient peut-être un peu plus le professionnel il se trouve que je me suis trompé alors j'ai essayé de vous expliquer ça parce que les deux énergies en fait elles sont assez similaires le 5 2 deniers c'est le fait de sentir un manque on voit des personnages là est trop pied dans la neige il fait froid bon voilà on est quand même un peu en difficulté un tout comme ici avec cette carte de l'instabilité vous voyez on est sur le fil coin donc peut-être qu'en effet financièrement ça peut vouloir dire que il ya une mauvaise passe ou alors que tout simplement vos désirs ne sont pas complets en fait c'est peut-être plus dans ce sens là c'est à dire que c'est pas si dramatique bien sûr c'est juste que vous par rapport à vos besoins vous ressentez le manque il ya un manque une sensation de manque ce qui génère peut-être une certaine instabilité émotionnelle physique aussi pour vous parce que on parle de d'énergie physique aussi ouais d'ailleurs on est en train de me dire ça donc c'est peut-être un un une sorte d'avertissement aussi pour vous parce que il est possible que vous investissiez beaucoup beaucoup mais peut-être trop d'énergie éventuellement donc dans la sphère du travail et voilà je pense qu'on vous dit de faire attention aussi à votre santé en fait à votre santé à votre équilibre concret tout à fait oui non mais là en fait c'est comme on confirme dans ça me siffle dans l'oreille donc on me confirme donc il s'agit bien de la du bien-être du bien-être de la stabilité concrètement dans votre travail donc il est possible qu'il y ait des turbulences 1 des turbulences mais pour moi il est question en fait peut-être de l'énergie que vous investissez voilà qu'il faut pouvoir faut pouvoir donner mais il faut pouvoir recevoir aussi en tout cas se recharger ici il est aussi possible du fait voilà d'être dans comme je dis dans le manque vous l'impression que qui est que vous n'êtes pas comblé tout simplement actuellement enfin durant ce mois de novembre peut-être parce que vous les nourrissez vous aussi de grandes ambitions de grandes attentes donc vous pourriez avoir une certaine déception de votre part si vous ne voyez pas encore le résultat les fruits de votre de vos actions en fait de vos actions et il ya un petit peu le moi ce que je ressens le fait de se sentir seul au final seul il ya un petit sentiment de bon ben voilà moi je moi je m'investis je 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 fais ce que je peux je prends beaucoup de responsabilité sur moi mais mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément le retour voyez il est possible que vous passiez par cette phase là aussi parce que là on voit quand même le roi c'est lui qui doit faire tout ça qui doit tout gérer tout seul et là c'est ce que vous vous désirez donc on voit c'est là je crois que c'est la seule carte c'est la seule carte on voit d'autres personnages ici un donc peut-être il ya aussi une instabilité à ce niveau là au niveau des relations avec les autres où il n'y a pas vraiment la réciprocité que vous pourriez attendre donc il n'y a rien de dramatique mais juste bon faites attention à votre santé faites attention à vous prenez soin de vous aussi et c'est de de ne pas être totalement enfin voyez dans cette énergie en fait quelque part dans ces énergies du feu totalement investi parce que c'est une charge aussi c'est une charge émotionnelle pour vous une charge physique aussi voilà alors on va découvrir là qu'est ce qui se passe dans votre vie intérieure votre vie intérieure votre développement spirituel on à l'empereur et la jeune mariée d'accord donc là je pense que donc il ya plusieurs choses vous prenez vraiment conscience déjà de votre pouvoir personnel avec l'empereur de voilà des responsabilités oui on a l'empereur ici ici on avait le roi de bâton les rois pour moi correspondent un petit peu à des facettes de l'énergie de l'empereur donc c'est ça vient renforcer aussi ce côté là donc l'empereur la stabilité la concrétisation le travail travail à tous niveaux on peut aussi très bien travailler dans une relation voyez on travaille sur la relation donc le il ya il ya une une pour moi une prise de conscience une évolution déjà où vous sentez beaucoup plus en effet stable ancré dans votre incarnation dans votre vie terrestre et vous prenez la pleine responsabilité pour moi de 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 vos de vos actes de vos pensées de vos gestes surtout de vos gestes et de vos actions pour moi vous comprenez que chaque action aussi a des conséquences et aujourd'hui vous avec cette avec cette sagesse en fait avec cette sagesse en vous vous voyez beaucoup plus clairement en fait ce que vous pouvez mettre en place comment vous pouvez le mettre en place aussi puisque le cadre ça parle de planification de structure aussi un du fait de structurer d'organiser en fait vos la manière dont vous allez mettre en place vos désirs et vos souhaits et avec la jeune mariée donc c'est ça en fait pour moi c'est qu'en fait on vous dit que vous libre vous vous libérez de certaines chaînes de certaines entraves c'est ça de certaines entraves vous ne vous sentez plus obligé en fait vous ne vous sentez plus obligé d'être dans une situation où de plaire à des exigences extérieures d'autres personnes ou même vis-à-vis de la société voyez le cadre de la société donc pour moi en fait oui c'est ça il est question de cadres et de limites ici et vous en fait voilà vous cassez ce cadre on est quand même sur le carré mais en fait vous imposez votre cadre voyez donc vous reprenez confiance en vous on l'a vu avant aussi et c'est vous maintenant qui 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 quelque part qui qui imposez des limites quoi qui imposez des limites en tout cas vous ne vous laissez pas ou plus faire voilà peu importe le domaine on est sur ici la vie intérieure pour vous personnellement et spirituellement voilà et pour certains ça ça veut justement dire que ce personnage ça peut être quelqu'un d'autre admettons donc un homme potentiellement puisque le principe de l'empereur c'est quand même le principe masculin c'est vrai assez souvent donc si vous êtes une femme ça peut représenter un homme soit votre conjoint soit votre votre boss ou quelqu'un qui qui avait un certain pouvoir voyez sur vous et oui éventuellement enfin un certain pouvoir en fait et aujourd'hui vous vous libérez de ces chaînes pour moi de ces entraves et si vous êtes un homme ça peut aussi vous dire tout simplement que vous vous libérez des entraves du mental hein de votre côté yang donc du côté mental ou en tout cas soit vous vous en libérez ou alors vous le voyez différemment là ça devient votre allié et vous utilisez votre principe masculin sacré à bon escient pour concrétiser vraiment dans la matière pour prendre votre pouvoir là on est sur l'empereur c'est une carte majeure c'est le principe masculin sacré justement ici pour moi et on va voir enfin pour finir les cartes que j'appelle le nouvel ascendant c'est à dire avec toutes ces énergies maintenant qu'on a vu vers quoi vous vous dirigez en fin de mois et dans les semaines à venir dans les semaines qui vont suivre novembre alors on a le 8 d'épée et on a grâce la grâce et la gratitude donc c'est bien ça voyez je pense que vous allez vous libérer donc ça c'est une bonne une bonne suite à vos énergies qu'on a vu je pense que vous allez pouvoir vous libérer de certaines entraves et là pour la plupart d'entre vous mes amis ces entraves elles sont dans le domaine du mental c'est la première carte oui c'est ça la première carte qu'on a des épées les épées c'est le mental l'intellect mais l'intellect dans cette carte normalement qui joue en votre défaveur parce que vous voyez on voit ce personnage qui est déjà totalement enchaîné justement et il y a des épées partout elle ne voit pas et donc elle a l'impression que la situation est bloquée mais en fait ce sont des croyances limitantes donc pour moi vous allez briser toutes ces croyances enfin toute une bonne partie de croyances qui vous limitez jusqu'à aujourd'hui en tout cas on vous dit que c'est possible donc c'est vraiment à votre portée durant ce mois qui est un vrai une vraie prise de conscience et une prise de de pouvoir personnel une prise de pouvoir sur votre intériorité aussi ici puisqu'on était dans le domaine spirituel et intérieur vous voyez donc une maîtrise une prise de pouvoir sur vos pensées sur vos émotions mais en l'occurrence ici surtout sur vos pensées et vos croyances limitantes les croyances qui vous disent intérieurement l'auto-sabotage vous voyez c'est le petit saboteur intérieur qui vous dit mais non tu n'es pas capable de faire ça non tu ne vaux pas tu ne mérites pas telle ou telle chose vous voyez alors qu'en fait là on vous dit si la grâce et la gratitude si si vous méritez ça vous méritez ça et en fait c'est en cultivant ces pensées positives en positive et en arrêtant de se concentrer enfin de de ruminer des des énergies négatives vous voyez des énergies des énergies basses c'est comme ça on vous dit voilà c'est à travers la gratitude le fait de remercier aussi pour ce que vous avez déjà que la joie en fait continue en fait c'est en cultivant tout ce que vous avez déjà dans votre vie ce que vous avez déjà réussi concrétisé matérialisé que vous pouvez le faire expanse comment on dit en français le faire croître voilà le faire s'accroître le faire oui le faire s'accroître là vous voyez moi je vois je vois ce 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 c'est c'est comme avec cette carte c'est comme si on me disait vous voyez en fait tout ça là toutes ces croyances limitantes toutes ces pensées là qui qui tournent sans arrêt et puis qui qui vous bloquent en fait qui vous mettent dans une situation de passivité et de blocage pour moi c'est fini on l'avait déjà vu avant mais c'est fini vous voyez tout comme une petite brise hop on souffle dessus et en fait on s'aperçoit que c'était vraiment rien quoi que c'était pas grand chose donc je sens une libération pour vous une libération et vous allez vraiment vous centrer en effet sur de la positivité sur vos accomplissements plutôt que de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas vous allez voir des solutions vous allez voir vous allez prendre conscience de votre valeur personnelle de par tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous avez déjà accompli ok et c'est ça aussi avec cette carte là je sais pas on dit que c'est important pour vous de de voir les les en fait les vous voyez les petites choses de la vie les petites choses de la vie les plaisirs simples en fait la grâce la gratitude pour tout ce qui est déjà là tout ce qui nous entoure c'est bien en fait de nourrir des objectifs des voilà d'avoir de l'ambition parce qu'on sent beaucoup d'ambition chez vous beaucoup d'envie de réussite d'aller de l'avant ça c'est très très bien et il faut que vous gardiez cette énergie cette énergie du feu que j'adore moi mais c'est bien aussi de se poser de temps en temps donc de se de se poser peut-être en effet de se couper avec les énergies extérieures donc là on peut le voir en positif aussi cette carte bien sûr se couper avec l'extérieur mettre une sorte de barrière protractive autour de nous et on se concentre uniquement sur son intériorité sur sur la beauté la beauté de la vie on remercie le l'univers et nos guides pour pour ce qu'on a déjà dans notre vie rien que le fait qu'on soit en vie c'est ben vous savez tout le monde n'est pas n'est pas comme ça quand on se lève le matin et qu'on est toujours là on est toujours présent on a toujours notre tête on a toujours voilà ben enfin rien que ça déjà c'est c'est vraiment énorme quoi c'est une chance c'est une chance d'avoir la capacité de réfléchir donc d'être dans la conscience on a la capacité si on veut d'être dans la conscience et dans la conscience de la vie tout simplement donc voilà voilà mes amis écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker partager sur facebook ou autre me laissez un petit commentaire si vous le souhaitez aussi et puis ben moi je vous embrasse je vous dis à bientôt bisous